... Félix Kabangenoumbi, on l'a vu très remonté la semaine dernière, le samedi, par rapport à l'intérimement de Kadima Déni. Nous allons en parler avec lui. M. Félix, bienvenue. Merci, M. David, et merci encore de me donner cette opportunité d'échanger avec vous et de parler à vos téléspectateurs. On vous a vu, même à l'offensive, par rapport à l'intérimement d'Eni Kadima. Et déjà, peut-être déjà dès ce soir, on pourra lire l'ordonnance nommant d'Eni Kadima. Ça m'étonnerait que l'ordonnance soit lue aujourd'hui, parce qu'il y a une procédure pour la lecture ou la signature d'une ordonnance présidentielle. Je pense que ce dossier doit être envoyé à la Cour constitutionnelle pour la vérification de la constitutionnalité. Et après, à ce moment-là, on peut le signer. Si c'est ce soir, de toutes les façons, nous sommes à l'ère du forcing. Rien ne pourra nous étonner si ce soir, nous apprenons qu'on a signé. Le forcing, ce n'est pas parce qu'à un certain temps, vous n'avez pas voulu faire certainement votre travail. Au début, vous aviez la majorité FCC-Cache. Et puis, à un certain temps, il y a eu la dislocation. Mais là, vous êtes devenu FCC. Vous ne payez pas votre erreur. Nous n'avons pas commis une erreur. Avoir choisi le Congo, la protection du Congo, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la paix, ne signifie pas que nous avons commis une erreur. Parce qu'avec la coalition FCC-Cache, nous nous disions qu'il était important de préserver la paix sociale ainsi que les institutions. Mais vous vous êtes rendu compte que durant toute cette gouvernance, on a attaqué, on a dit que c'est le FCC qui est bloqué. Depuis bientôt près d'un an, le FCC s'est retiré. Je préfère vous poser la question, vous en tant que journaliste, et poser la question à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui a été fait après le départ du FCC qui était présenté comme bouc émissaire ? Nous avons constaté que rien n'a été fait. On a lancé après le télégélo. J'espère que vous avez les résultats de ce télégélo. Mais la mégestion, la corruption, la concussion et les promesses non réalisées continuent jusqu'à ce jour. Les forcing, ça se justifie par le fait qu'ils veulent aller aux élections pour ce que coûtent dans les délais constitutionnels, alors que vous, FCC, semble-t-il que vous n'êtes pas prêt pour les élections ? Non, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est pas vrai, pourquoi ? Parce que d'abord, un, à l'écoute que coûtent les élections, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire avec une... Non. Est-ce que vous suivez ce que disent les militants, les combattants du parti présidentiel ? Ils disent quoi ? Ils vous disent d'abord qu'il y a eu une année, qu'ils auraient perdues parce qu'ils étaient en coalition avec le FCC. Ils vous disent qu'il y a deux années Covid et que par conséquent, ces années-là doivent être récupérées. Donc, dans le comportement, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a aucune volonté politique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le FCC tient aux élections dans le délai constitutionnel. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été membre de la commission qui a travaillé une finée sur l'harmonisation des jus sur les postes au niveau du bureau dans le cadre de la loi sur la CENI. Comme vous le savez, nous n'avons pas été d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Mais vous savez pourquoi le FCC a validé ce rapport au niveau de la commission et nous avons dit qu'on avance ? Nous avons accepté toutes ces propositions avec un bureau de la CENI où sur 7 personnes, vous avez 4 de la majorité ou sur les 15 personnes qui constituent la CENI, vous avez 9 personnes qui viennent de la majorité. Tout simplement parce que nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas que le vote de cette loi soit un frein à l'avancement du processus. Nous l'avons fait. Grande a été notre surprise de constater que dans le choix des animateurs conformément à cette loi, même la propre loi que nous avons nous-mêmes votée, malgré notre volonté d'avancer, la loi n'a pas été respectée. Je peux vous le démontrer, M. David. D'abord, avant d'aller aux États-Unis, à New York, vous avez suivi tous le président de la République. Il l'a dit dans son interview à la Voix de l'Amérique. Il a dit clairement qu'il a donné des instructions au président de l'Assemblée nationale pour terminer cette question de la CENI. Donc, nous sommes, alors que selon Montesquieu, nous sommes dans la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale est une caisse de résonance d'une autre institution qui donne des instructions et l'Assemblée agit. Deuxièmement, la loi institue une commission paritaire. On nous a présenté une commission dite paritaire. Au départ, on nous a dit que cette commission comprendrait 10 personnes. Si on dit paritaire, ça veut dire moitié. C'est ça la parité. Moitié majorité, moitié FCC. In fine, nous avons vu une commission de 10 personnes dans laquelle, au sein de l'Union sacrée, certaines forces n'ont pas été représentées. Notamment, ensemble, pour le changement, on a pris une personne qui viendrait de je ne sais où. Deuxièmement, ça je vous le dis, faites la liste de 10 personnes qui composent cette commission. Vous allez vous rendre compte, malheureusement, que nous nous retrouvons avec 7 personnes qui sont d'un même espace géographique. 7 personnes sur 10. Quel espace géographique ? L'espace du président actuel de la CENI. OK. Troisièmement, cette commission dite paritaire, on avance. On les a laissées travailler. Mais nous avons le règlement intérieur, qui a été... Ça dit quoi, le règlement intérieur ? C'est un arrêt de la Cour, par l'arrêt Erkens 891. Je vais vous lire l'article 53 in fine. C'est qu'il dit « La présidence d'une commission permanente ne peut être cumulée avec la présidence du comité de SAGE, d'une commission spéciale et temporaire, d'une commission de contrôle d'un groupe parlementaire ou d'une sous-commission. » M. Mbata, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il est président d'une commission permanente. La plus grande est la première de nos commissions, qui est la PAG, la commission politique, administrative et judiciaire. Donc, il ne pouvait pas cumuler les fonctions de président d'une commission permanente avec la commission spéciale et temporaire qui a été constituée. OK. Nous continuons. Cette commission devrait statuer sur, selon la loi, sur les noms, les dossiers individuels des candidats présentés par les composantes. Présidence de la CENI, c'est la composante confession religieuse. Qu'on nous dise, quand on dit confession religieuse, la présidence est assurée par la SENCO, la vice-présidence par... Ah, les CC. Les CC. Qu'on nous dise, quel est le procès verbal qui a été déposé, avec quel nom. Nous continuons. Au moment où cette commission a commencé à se travailler, la commission dite paritaire, elle a été logée à l'hôtel du fleuve. Dans le même hôtel... Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de problème. Dans le même hôtel étaient logés les six chefs de confession religieuse. Et ça veut dire quoi, selon vous ? Ah, mais... Ça veut dire qu'ils ont travaillé ensemble. Oui, est-ce que ça coïnce ? Les arguments, ils ont... Mais comment est-ce que... Qui va loger les chefs de confession religieuse ? Avait-il besoin d'être logés dans un endroit pour les isoler des deux autres confessions religieuses ? Pour quel intérêt ? Pour quel intérêt ? Nous allons continuer. Ils ont travaillé ensemble. Il y a eu des messes noires. Je suis tout à fait d'accord qu'une famille politique se réunisse pour monter des stratégies. Je suis tout à fait d'accord qu'un député national dise je suis d'accord avec ces idées. Mais cautionner cette anarchie, cette plénière anarchie qui a eu lieu sur l'entérinement des membres de la SONI moyennant des sommes d'argent qui ont été distribuées la veille au soir, ça fait très mal. Ils ont dit c'est leur transport mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce n'était pas 1 000. On ne parle pas des montants. Mais n'oubliez pas que la veille la séance était prévue. Et cette séance n'a pas eu lieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au-delà du point de vue du FCC, au-delà du point de vue de l'AMUCA, du point de vue d'ensemble pour la République, il y avait eu également des problèmes internes avec les députés transfuges FCC qui n'étaient pas d'accord avec le nom qui se trouvait dans le rapport. On leur a promis qu'on allait résoudre ce problème. Effectivement, le problème a été résolu le soir. Alors dites-moi, nous sommes dans quelle situation où on a montré au vu de tout le monde un soir à 22 heures, je ne sais pas quelle était l'urgence de présenter ce rapport la nuit, on a déposé un rapport. Mais quand, 24 heures avant, il y a eu des problèmes, les gens ont revendiqué, la commission a récupéré le rapport, on a résolu le problème encore qui se posait, tout simplement parce que c'était entre camarades qu'on s'est réunis. Et tout ça, ça entre dans les instructions du chef de l'État qu'il aurait donné à l'Assemblée nationale d'aller vite pour... Ça, c'est vous qui le dites, tout ce que nous savons, nous, nous savons que le chef de l'État a instruit. Et au-delà de cette instruction, nous avons l'impression que même la cour constitutionnelle a été instruite parce que nous avons appris qu'il y avait un arrêt. Nous attendons, je ne sais même pas si cet arrêt a été déjà signifié, parce que jusqu'à présent, nous cherchons cet arrêt comme ça. Et dans ce sens-là, comment vous comptez aller aux élections ? Parce que déjà, tout semble être biaisé. Il y a un président de la cour constitutionnelle qui a été nommé dans des conditions un peu pareilles, dans des conditions de forcing, le président de la CNI forcing. Mais comment vous voulez aller aux élections toujours dans des forcing ? Qu'est-ce qu'un forcing ? Justement, c'est ce que je voudrais dire. Lorsque vous analysez le déroulement de la plénière qui a abouti à l'entérinement dans des conditions diffuses des membres de la CNI, vous comprenez très clairement les conditions dans lesquelles aujourd'hui, si on organisait les élections, c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce chaos que ces élections peuvent se passer. Et vous comptez y aller toujours dans ces contextes ? Nous voulons des élections. Et nous participerons aux élections. Vous avez participé ? Obligatoire. Nous participerons aux élections, mais pas dans le contexte actuel. Voilà pourquoi nous invitons d'abord le président de la République en tant que garant de la nation. J'ai suivi tout à l'heure mon collègue Papi Mantenzolo. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Il est de l'Union sacrée. Il a dit clairement les conditions dans lesquelles le président de la République, il a écrit et il a signé. Ce n'est pas son directeur de cabinet qui avait écrit à Janine Mabunda. C'est lui-même avec sa propre main. Il a signé pour dire il n'y a pas eu de PV signé par l'Église catholique qui assure la présidence et la Senko qui assure la vice-présidence et il y a eu beaucoup de problèmes autour justement de l'entérinement. Il refuse de pouvoir nommer cette personne. Mais cette fois-ci, c'est avec Denis Kadima, c'est pire que du temps de Ransard Malonde au point que le président Mbosso lui-même exténué, dépassé peut-être par les pressions que même lui-même a reçu. Il était obligé de dire qu'il entérine les membres de la commission nationale électorale non indépendante. Nous l'avons suivi. nous avons suivi un communiqué aujourd'hui qui dit que c'était un montage. Un montage en direct. On a pris sa voix, on lui a mis un nom dedans. Il pouvait juste dire que c'est un lapsus, mais ce lapsus veut dire beaucoup de choses. C'est qu'il y a eu énormément de pression et que la commission qui est mise en place n'est pas indépendante. Mais au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, je pense que nous devrions réfléchir et demander à l'Union sacrée pour la nation, à tous ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée et qui demeurent à ce jour d'exiger que nous puissions nous mettre autour d'une même table. Nous avons besoin que nous puissions discuter de toutes... Nous n'avons pas besoin de dialogue. Nous avons besoin d'un forum sur les élections du président de la République et garant de la nation. Donc, il peut mettre n'importe quel cadre qui peut juste traiter des questions électorales. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas d'accord sur les animateurs de la Sony, tout à l'heure, Mathesol le disait, on ne transmet pas au chef une liste à moitié pour une ordonnance. Donc, ils savent eux-mêmes que cette ordonnance ne sortira pas. Mais ils veulent faire du forcing. Mais au-delà de ça, nous irons vers la loi électorale où il y a des grandes options à prendre. La majorité factice, la majorité fabriquée de toute pièce, la majorité anticonstitutionnelle qui nous régit aujourd'hui n'est même pas unie. Alors, dites-moi quand on va parler du système électoral, quand nous allons parler du monde de scrutin, quand nous allons parler des autres réformes importantes, ce sera un brouhaha. C'est pire que dans la cour du roi féteau, ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée. Voilà pourquoi nous pensons que tous les acteurs majeurs, aussi bien politiques que sociaux, doivent se mettre autour d'une table pour que nous puissions dégager les grandes options des réformes électorales. Ainsi, on va baliser le chemin pour un processus électoral. du FCC. Vous commencez maintenant à vous essouffler. Maintenant, vous voulez certainement passer à ce qu'il y ait le dialogue, l'entente. D'abord, j'aimerais dire une chose. 1, nous n'avons pas besoin de dialogue parce que le dialogue qui va au partage des pouvoirs, nous, pour parler des options électorales, nous avons été avec le FCC, avec le CACH, avec CACH, nous savons ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, nous ne voyons pas dans quelle mesure nous pouvons aller dans ce genre de conciliadule. Nous n'en avons pas besoin. Et aujourd'hui, le FCC, je vous le dis, nous avons besoin des élections et nous allons les gagner avec le peuple que nous prenons à témoin. Parce que ce peuple a vu ce que c'est que le changement. Vous savez, les réformes, parfois les gens ont peur de réformes avec raison parce que c'est une nébuleuse. On a peur du lendemain, on a peur de l'obscurité. Mais incertainement, on se dit, ça doit changer. Oui, on avait besoin de changer. Le peuple congolais a eu le changement. Voici le changement en termes de changement social. Voici le changement en termes de RAM. Le RAM, le registre d'appel mobile. Hier, je parlais avec une grand-mère. Je l'ai appelée parce qu'elle ne m'appelle plus et m'a dit que ça ne sert plus à rien d'acheter les unités parce que cette personne-là qu'on appelle RAM prend toutes les unités. Comment pouvez-vous penser si l'Union Sacrée et le gouvernement de la République étaient là pour les intérêts du peuple, le peuple a parlé, le peuple a crié, le peuple s'est exprimé à travers ses élus. Pour le prochain Conseil des ministres, il faudrait se supprimer. Mais ce problème, ça fait combien de mois ? Moi, je voudrais dire au peuple congolais que si jamais ça doit être supprimé demain ou après-demain, c'est parce qu'ils auront, ils sont en train de récupérer le maximum de tout ce qu'ils peuvent avoir. Le RAM. Même si c'est supprimé, nous saurons, on doit nous justifier où est parti cet argent parce que le ministre de Petentic nous a dit que c'est cet argent qui est en train de financer l'éducation. Or, nous, nous avons un budget de l'éducation. Tout ça, on doit nous l'expliquer. Donc, si l'Union Sacrée aime réellement cette population, le RAM devait être supprimé avant même qu'on en arrive à tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, le peuple est avec nous. Le peuple n'est pas avec l'Union Sacrée. Et nous avons besoin des élections. Voilà pourquoi nous voulons qu'on puisse très rapidement résoudre ce problème de la SONI. Et nous avons confiance au garant de la nation, le président de la République qui va appliquer la jurisprudence. Il ne l'a pas fait pour Ansar Malonda. Il ne le fera pas non plus pour Denis Kadima. Et nous demanderons aux confessions religieuses de nous proposer un autre président de la SONI. Merci beaucoup, Félix Kavang-Geloumbi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, tout de suite, à notre professeur. Cette fois-ci, c'est Daniel Mbaou. Tout de suite. Vous souhaitez recevoir Télé 50 ?